Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la méta en Warzone qui s'est développée depuis le nerf de la Bruenne et vu qu'on arrive à la fin de la saison 5 dans 3 semaines j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour vous donner mon avis dessus puisque normalement elle ne devrait plus trop changer avant la saison 6 donc comme je vous l'ai dit il y a eu ce nerf de la Bruenne il y a quelques semaines qui a vraiment permis de renouveler quasiment toute la méta là je pense qu'on est dans la période où il y a le plus de variété dans les classes des joueurs depuis le début de Warzone et ça ça fait vraiment plaisir à part les armes évidemment je vais vous parler d'autre chose je vais aussi vous donner mon avis sur d'autres composants de cette méta qui sont déjà la variété au niveau des atouts mais aussi ce que je pense des équipements et des améliorations de combat qui sont les plus souvent utilisées avant de commencer comme d'habitude je vous invite à laisser un like à la vidéo si jamais elle vous plaît et que vous voulez m'aider au niveau du référencement et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos Alors pour commencer on va s'intéresser aux armes qui va être pour moi le point le plus important puisque c'est ici on va retrouver le plus de variété et plus la méta est variée plus le jeu va être plaisant et surtout moins il va être frustrant et ce qui est cool en fait depuis disons la moitié de la saison 5 c'est que le nerf de la Bruenne a ouvert énormément de possibilités quant au choix des classes et au choix des armes et ça ça n'a jamais été aussi varié que maintenant parce que si vous vous souvenez bien depuis le début de Warzone on a toujours eu une ou deux armes qui étaient ultra dominantes en saison 1 c'était la méta M41 Sniper Thermique qui a ensuite un petit peu évolué vers la méta M4 SMG ensuite évidemment il y a eu le release de la Gros donc la Gros est arrivée et était vraiment omniprésente partout avec de très bons dégâts et surtout un recul qui était inexistant et puis après son nerf on a eu récemment l'expérience du Fal qui était broken au corps à corps et de la Bruenne qui était broken absolument partout sauf que maintenant on a certes des armes qui sont un petit peu au dessus comme la Kilo 141 ou la PKM mais si jamais vous ne les jouez pas parce que vous ne voulez pas vous n'êtes pas non plus à un désavantage majeur comme ça aurait pu être le cas dans les anciennes méta aujourd'hui je trouve que c'est plutôt équilibré pour la simple et bonne raison que les armes sont globalement fortes mais seulement sur des intervalles de portée plutôt que d'être absolument insane partout par exemple si vous jouez une PKM ce sera ultra fort certes mais ce sera passer les 50 mètres et avant sa puissance sera un petit peu compensée au niveau de sa mobilité pareil si jamais on choisit une RAM 7 qui est aussi une arme qui est excellente l'arme sera très forte jusqu'à 50 mètres mais après le recul sera assez difficile à gérer et ça fait qu'on n'a pas une arme qui est vraiment très forte sur l'ensemble des distances et pour ajouter à tout ça si on s'intéresse aux catégories d'armes et bien il n'y a pas une arme en particulier qui va sortir du lot à part peut-être évidemment la MP5 mais globalement dans chaque catégorie on peut se tourner vers différentes options si jamais vous jouez AR il va y avoir les classiques comme la Kilo ou la M4A1 mais vous pouvez très bien prendre le CR56, la RAM 7 ou encore une gros ou une M13 pour des options un petit peu plus stables et vous pourrez faire de très bonnes games aussi pareil au niveau des LMG on n'a plus seulement la Bruenne en tête mais là maintenant on peut jouer la PKM, la Bruenne ou même la Fin et pareil si vous voulez jouer un sniper vous avez un petit peu plus de variété qu'avant vu qu'il y a eu le buff du car et maintenant vous pouvez jouer le car, la X-50 et l'HDR pour terminer si on regarde au niveau du combat rapproché ça a globalement toujours été dominé par les SMG depuis le début de Warzone donc certes il y a la MP5 qui est vraiment en tête mais il y a des options qui sont plutôt pas trop mal comme la MP7 ou la Fennec mais en plus de ça maintenant vous pouvez aussi jouer des fusils à pont qui sont devenus un petit peu plus méta comme par exemple le R9 ou même l'Origine donc vous le voyez on a vraiment accès à un éventail d'armes qui est assez large avec la saison 5 et ça ça permet aussi d'avoir nettement plus en fait de diversité dans les classes des joueurs et que ce ne soit pas tout le temps des setups AR SMG qu'on retrouve dans toutes les games du coup si vous aimez jouer sniper vous pouvez très bien vous faire un setup fusil d'assaut sniper après si vous êtes plus classique vous pouvez évidemment rester sur du AR SMG mais vous pouvez le varier en décidant de jouer LMG SMG ou même AR et fusil à pompe en secondaire et pour finir c'est même viable de se balader avec des setups SMG sniper et même si c'est pas optimal vous n'allez pas trop vous faire punir si vous jouez comme ça donc vous l'aurez compris moi je trouve la méta des armes très satisfaisante pour la saison 5 celle qui est vraiment en place actuellement et j'espère qu'elle changera plus trop notamment dans les prochaines saisons et globalement qu'on garde en fait cette méta jusqu'au prochain code qui est Black Ops Cold War maintenant par contre un des aspects où j'espère qu'il y aura des changements c'est tout ce qui concerne l'équilibrage des atouts qui laisse vraiment à désirer sur ça bah je vous mens pas vous savez aussi bien que moi que depuis le tout début de Warzone c'est exactement la même chose avec les mêmes atouts qui sont au top tout simplement parce que le reste n'est pas du tout compétitif et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve assez dommage parce que je pense qu'avec des modifications assez simples on pourrait rajouter un petit peu plus de diversité et rendre quelques atouts un petit peu plus viables donc bien sûr je sais bien que les gens se tourneraient quand même vers les 3, 4 ou 5 meilleurs atouts mais là clairement dans les catégories 1 et 3 c'est comme si on avait un bon atout et 5 atouts qui sont complètement inutiles si on regarde tout ça catégorie par catégorie en bleu bah c'est pas compliqué il y a des mineurs et le reste sert quasiment à rien vous vous protégez des C4, des grenades, des RPG et de toutes les sortes d'explosions et c'est vraiment devenu presque obligatoire et du coup bah de l'autre côté il n'y a pas grand chose dans le temps il y avait sang froid qui était ok mais maintenant il ne protège plus du capteur cardiaque et puis il n'y a plus personne qui joue à la lunette thermique donc ça sert plus trop à grand chose et au niveau du reste il n'y a pas de course qui peut être ok mais en gros bah dès qu'il y a les véhicules ça sert pas grand chose à jouer pas de course je vois pas trop l'intérêt de jouer pas de course quand au final on peut se déplacer en véhicule et ça fait que niveau catégorie 1 il y a des mineurs et bah le reste sert un petit peu à rien la deuxième catégorie c'est incontestablement celle qui va regrouper les meilleurs atouts de tout le jeu pour jouer en warzone donc bien sûr ce sera fantôme et sur armement mais en plus de ça vous avez aussi deux options qui sont pas trop mal avec livraison express qui est vraiment bien si jamais vous jouez plutôt aggro et alerte maximale qui peut être une bonne alternative ces deux atouts leur principal soucis c'est pas qu'ils sont nuls mais c'est principalement qu'ils se retrouvent dans la même catégorie celle de fantôme et sur armement c'est la catégorie la plus stack au niveau des choix disponibles et ça fait qu'au final on peut pas trop les jouer non plus le reste bah il y a détermination qui peut être ok mais pareil comparé au reste ça va pas servir à grand chose et tueur en série bah je vais même pas en parler parce que ça sert absolument à rien et enfin en catégorie 3 donc 90% des cas je vois pas trop pourquoi on irait choisir quelque chose d'autre que survolter l'atout est excellent et à partir du moment où vous jouez avec sur armement c'est quasiment indispensable ça peut vraiment vous servir à clutch dans pas mal de situations et à part ça bah vous pouvez aussi choisir à endurcer au combat mais vu que l'atout est un petit peu bugué et l'effet est pas non plus au top j'irai pas trop me risquer à aller le prendre ce qui fait qu'au final c'est le même constat que pour les atouts bleus à savoir que la différence d'efficacité entre survolter et le reste est vraiment très importante et ça fait qu'on a pas trop d'intérêt à aller jouer d'autres atouts pour un petit peu équilibrer tout ça bah pour moi le premier truc à faire à mon sens ce serait de nerf fantôme qui est vraiment beaucoup trop fort en warzone parce que maintenant si vous jouez dans des lobbies qui sont plutôt bons bah dès que vous allez passer le premier largage du jeu bah tout le monde aura fantôme et en gros vous allez dépenser 4000 balles pour afficher seulement 3 points sur le radar pendant 30 secondes et au final ça fait que les drones servent quasiment plus à rien ce nerf bah il serait pas trop compliqué juste un truc du style si le joueur n'a pas bougé de manière significative pendant les X dernières secondes bah là on décide de l'afficher sur le radar comme ça les drones auront de nouveau une utilité et les mecs qui campent en plus seront pénalisés donc ça fait une pierre deux coups concernant les autres atouts je vais pas rentrer dans les détails atout par atout des changements qu'on pourrait faire mais je pense que déjà une bonne idée ce serait de swap des atouts de la catégorie 2 vers les deux autres catégories histoire de ne pas avoir vraiment tous les meilleurs atouts du jeu au même endroit et comme ça on pourrait vraiment avoir un petit peu plus de choix après comme d'hab il y a des atouts qui sont vraiment à repenser comme par exemple tueur en série shrapnel ou pillard qui servent vraiment absolument à rien il faudrait clairement complètement les changer au niveau de leur buff en warzone et ça fait qu'on pourrait vraiment avoir un petit peu plus de variété on arrive à la dernière partie de la vidéo où on va parler des équipements et des améliorations de combat et là aussi je pense que la méta est plutôt bonne à l'heure actuelle mais quelques changements ne seraient pas non plus de refus au niveau des équipements mortels bah grosso modo on va en retrouver 4 qui sont plus ou moins joués il va y avoir le C4, la Semtex, les Grenades Frag et la Termite avec bien sûr le C4 et la Semtex qui sont les équipements les plus joués ici j'aimerais vraiment mais alors vraiment qu'il y ait un nerf du C4 c'est à dire au moins limiter à 1 le nombre de C4 qu'on peut porter parce que là honnêtement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'en ai vraiment marre de me faire rush toutes les games au C4 H24 parce qu'en gros bah maintenant presque tous les duels à courte portée ça va commencer ou se terminer par un C4 qui est vraiment un équipement qui est no brain et qui va surtout permettre d'éviter les duels et même du coup avec des mineurs bah si vous vous prenez un C4 ou deux dans tous les cas vous êtes quasi certain d'aller perdre votre duel donc le seul truc que je préférerais au niveau des équipements mortels c'est au moins un petit nerf du C4 donc soit sa range, soit ses dégâts soit même le nombre de C4 qu'on peut transporter après pour les équipements tactiques on va avoir plusieurs choix qui sont très intéressants qui sont la grenade paralysante, la grenade flash, la fumigène qui est vraiment à mon sens très sous-estimée et enfin le fameux capteur cardiaque donc sur ça au final je pense que c'est assez équilibré mais des petits changements ne seraient pas de refus comme d'habitude donc le premier évidemment un nerf des grenades paralysantes c'est vraiment extrêmement broken dès que vous vous faites stun ça dure vraiment trois quarts d'heure et vous êtes quasi sûr de mourir si jamais on vous rush donc ça ça fait six mois que vraiment toute la communauté demande un nerf de ces grenades paralysantes et ça n'a toujours pas été fait donc j'espère peut-être que ce sera fait dans les prochains patchs et à part ça une petite modification au niveau du capteur cardiaque où il faudrait quand même limiter un petit peu son nombre d'utilisation et pas pouvoir l'utiliser H24 toute la game et enfin pour les améliorations de combat qu'on peut loot ou alors acheter au niveau des shops je suis très content de la méta actuelle où en fait on a à faire des choix par exemple si on préfère ramasser un trophée ou alors une boîte de munitions ou même est-ce qu'on prend une boîte d'armure plutôt qu'un silence de mort pour plus tard si jamais on est déjà bien en plaque etc donc il y a pas mal de choix qui sont à faire globalement presque rien à changer pour moi si ce n'est peut-être nerf quand même un petit peu silence de mort ou au moins donner un moyen pour le contrer parce que là c'est vraiment très fort et même je pense que c'est un petit peu trop fort voilà vous avez mon avis sur la méta de Warzone de la saison 5 donc globalement je suis très content de la diversité des armes qu'on peut jouer depuis les nerfs de la Bruenne et de la Fall et pareil pour les équipements à part des petits ajustements je trouve qu'on est plutôt pas mal après vous l'aurez compris le seul point qui gagnerait pour moi vraiment à être modifié ce sont les atouts même si ce n'est pas non plus dramatique à l'heure actuelle comme d'hab n'oubliez pas le petit like et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et donnez-moi vous aussi votre avis sur cette nouvelle méta de la saison 5 en commentaire sur ce c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz